Bonjour, vous êtes sur Random Academy Pilot et c'est Nebal, mise à jour des points d'escadron et de la légalité en hyperespace, suite. J'ai traité de l'Empire Galactique, du Premier Ordre des Séparatistes, les trois factions que je joue régulièrement, puis des Rakeys et Scélera et de l'Alliance Rebelle. Il ne reste plus que deux petites factions et aujourd'hui je vais vous entretenir de la République. Une faction qui a connu de beaux succès mais qui était probablement déséquilibrée, les Jedi constituant son atout majeur, celui auquel on revenait presque par défaut. La mise à jour de janvier s'était montrée plutôt généreuse en termes de coût mais parfois un peu moins compréhensible au regard de la légalité en hyperespace. Voyons donc ce qu'il en est aujourd'hui. Le tableau concernant les petits socles est à vrai dire tout à fait éloquent. La République, avec sa forme ultérieure qu'à l'Empire Galactique, figure parmi les factions qui connaissent le plus d'augmentation ici. Les premières ne surprennent pas mais peuvent se montrer un peu douloureuses si elles sont d'une ampleur limitée. Trois des Jedi les plus joués à bord de leur Aether Spy Delta 7 augmentent d'un point. Mace Windu, Obi-Wan Kenobi et Plo Koon. Le premier était et demeure illégal en hyperespace mais les deux autres y étaient souvent associés, ai-je l'impression, éventuellement avec Ahsoka Tano ou en soutien d'autres châssis. Un point de plus, ça n'est pas la mer à boire mais dans un environnement compétitif, chaque point peut compter surtout s'il faut prendre en compte d'onéreuses configurations en su. On relèvera que les génériques cheveliers Jedi ne bougent pas contrairement aux Inquisiteurs. Mais il y a une autre augmentation qui m'ennuie davantage. Ricollier, à bord de son chasseur royal Naboo N1, se prend trois points dans les dents. Bon, d'une certaine manière, c'est logique, c'était peu ou prou le seul Naboo joué et il a obtenu de bons résultats. Mais trois points, c'est ce que subit Whisper dans l'Empire Galactique dans une même logique prétendant cibler les As et si je n'ai pas ici le même attachement sentimental, je trouve ça un peu trop rude. Nous parlons certes de deux bons voire très bons pilotes mais je doute qu'ils aient été ces derniers mois de vrais éléments moteurs et déterminants du méta. En outre, sanctionner Ricollier peut revenir à bannir un archétype d'As alternatif dans une faction qui a déjà massivement et par défaut recours aux Jedi. Enfin, on aurait peut-être surtout apprécié que les autres Naboo en compensation coûtent moins cher, notamment les servantes de Naboo et éventuellement Padme Amidala, voire le gamin Anakin. Je demeure convaincu que ce chasse-ci a son potentiel au-delà du seul Ricollier mais ses coups n'arrangent rien. En outre, même à s'en tenir à Ricollier, de manière générale, je préférerais le voir un peu plus souvent et un peu moins souvent Obi-Wan et compagnie. Ici, j'ai vraiment le sentiment que la mise à jour rate un peu le coup. coche. Autrement, nous avons certes des diminutions assez marquées et en masse sur deux autres châssis. Les plus intéressantes à mes yeux portent sur le Y-Wing BTL-B et j'aime bien ce machin mastoc. Apprécions déjà que le plus joué des pilotes de ce châssis, Broadside, ne bouge pas, pas plus que Majestic. Ils ne nous ont pas fait une Ricollier là, ouf. La réduction la plus massive coulait de source même si elle n'est probablement pas la plus enthousiasmante. Anakin Skywalker en tant que pilote de Y-Wing coûte désormais 5 points de moins, et c'est normal. Ce Jedi ne peut tout simplement pas se montrer aussi efficace à bord de ce tank qu'à bord d'un Aether Sprite. Mais c'est bien le problème, au fond, même avec cette échelle de coût révisée, les raisons de confier ce vaisseau à ce pilote ne sont pas forcément très nombreuses. Ensuite, Goji et R2-D2, les bizarres du lot, coûtent 3 points de moins. Je demeure assez sceptique ici, surtout concernant le premier, en rappelant qu'un Erratum en janvier a eu pour conséquence que la capacité spéciale de ce pilote ne fonctionnait plus avec des mines. Au rang immédiatement inférieur, Hotball coûte 2 points de moins. On aura l'occasion de constater que ce pilote, présent sur 3 châssis différents au sein de la faction, voit son coût diminuer à chaque fois. Il ne m'a jamais enthousiasmé, pour être honnête, et je ne suis pas certain que cela change grand-chose. Enfin, les deux génériques Bombardier de l'Escadron Rouge et Vétéran de l'Escadron Shadow coûtent 1 point de moins seulement, mais c'est une bonne chose. Ce châssis a son potentiel, et j'en suis convaincu, comme pour le Naboo, si dans un registre totalement opposé. Il mérite qu'on l'aide un peu. Mais un dernier châssis est également concerné par des réductions de coût marquées, et c'est bien sûr le chasseur Torrent V19. Il faut dire que ce vaisseau n'est vraiment pas fameux s'il a pu obtenir quelques résultats ça et là, notamment via la Sinker Swarm. En dehors de cela, bof, bof, bof. Et il ne constitue même pas vraiment un bon filler. Ceci d'autant plus que les capacités spéciales des pilotes limités sont globalement nazes. D'une certaine manière, on a déjà vu le cas de Hotball, sur ce châssis il coûte 3 points de moins. Et il en va de même pour ses copains axe, kickback et swoop. Tucker, quant à lui, ne coûte que 2 points de moins. Enfin, le protecteur de l'escadron bleu générique ne coûte qu'un point de moins. Pourtant, c'est clairement cette dernière diminution qui éveille un minimum ma curiosité. En tant que Torrent générique, mais disposant d'un emplacement de talent, il est celui qui peut avoir recours à dévouer. Et il y a peut-être, peut-être, des choses à faire ici. Bon, globalement, pas hyper fan des ajustements pour les petits socles de la République. Pour les socles moyens, ça ira très vite. Hotball, toujours lui, mais cette fois à bord d'un chasseur ARK 170, coûte 2 points de moins, et il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Pour ce qui est des améliorations spécifiques à la faction, la première chose à noter est probablement que la configuration Delta 7 B pour les Aspire Delta 7 bouge un petit peu. On s'en tape des coups à des valeurs d'initiative hypothétiques de 0 à 2, mais à Initiative 3, ce qui intéresse aussi bien les génériques Chevalier Jedi qu'à Sokatano, le coût baisse de 2 points, passant à 15. C'est intéressant, ça. Le coût ne bouge pas à Initiative 4, ce qui inclut 4 pilotes dont Mace Windu. En revanche, il augmente de 2 points à Initiative 5, soit Obi-Wan Kanabi et Plukun, mentionnés plus haut pour avoir augmenté, et de 4 points à Initiative 6, Anakin Skywalker. Le message est clair. Cette échelle de coût me paraît juste. On dissuade de jouer Delta 7 B aux hautes valeurs d'initiative, qui ferait bien mieux, comme il se doit, de recourir à la visée laser calibrée, mais on autorise en même temps des pilotes moins capés à bénéficier de cette configuration pour tanker un peu mieux, notamment. Ça me paraît tout à fait cohérent et bienvenu, j'y vois plus un buff qu'un nerf, globalement, même si ça se discute forcément. Autrement, 2 astromech coûtent chacun 2 points de moins, le générique astromech R4-P, qui peut intéresser tout spécialement le Naboo, et R4-P44. Ok. Passons à la légalité en hyperspace, le sujet qui m'avait paru le plus pénalisant en janvier pour la faction républicaine. Mais de manière générale, dans la présente mise à jour, on ne perd rien et on gagne quelques trucs. Pour ce qui est des pilotes, Goji est désormais légal pour le Y-Wing BTLB, ce qui a pour conséquence que tous les pilotes de ce châssis sont désormais jouables. Bon, ok, mais Goji n'est décidément pas celui qui m'emballe le plus. La nouveauté la plus significative ici, même si avec les traditionnels bémols de Bonalois, porte sur le chasseur Torrent V19, qui était le châssis interdit en hyperspace en janvier. Il devient partiellement jouable, avec les pilotes limités Hotball, Swoop et Tucker, et surtout le générique à talent protecteur de l'escadron bleu. Encore une fois, c'est celui qui m'intéresse le plus, relativement, avec probablement dévoué dessus. On notera que du coup, le générique à bas coût qu'est le soldat de l'escadron or demeure illégal, ce qui n'aidera pas forcément à l'archétype éventuel d'une nuée républicaine. Mais Sinker est de toute façon toujours illégale en hyperspace, ce qui limite un peu les options. Pour ce qui est des améliorations, on ne constate que deux changements. Celui qui m'intéresse le plus, c'est l'autorisation de la console synchronisée. J'avais trouvé dommage et assez peu compréhensible qu'elle soit exclue en janvier. Ici, elle pourrait éventuellement s'associer au Torrent Lego, et notamment au protecteur de l'escadron bleu, je suppose, voire au Y-Wing. Gardons l'œil ouvert, juste au cas où. Autrement, l'artilleur de la 7ème flotte est lui aussi devenu légal, mais pas les deux autres artilleurs républicains. Il pourrait intéresser le chasseur ARC 170, surtout, éventuellement, le Y-Wing BTLB. Ok, bonne chose. Oui, la configuration Delta 7B demeure illégale en hyperspace. Reste que le bilan pour la faction me paraît assez mitigé. J'ai vraiment du mal avec le sort du Naboo ici. Il y a des choses plus intéressantes, notamment concernant le Y-Wing, mais je demeure plutôt sceptique pour les Torrents, tout en reconnaissant qu'avec la console synchronisée, le talent dévoué, voire un artilleur de la 7ème flotte en soutien, je parle ici du format hyperspace, il y a peut-être, peut-être, des choses à tenter. Mais à ce stade, je suppose qu'on pourrait me rétorquer que ce n'est pas tant avec cette mise à jour que j'ai un problème qu'avec cette faction et son recours systématique est par défaut aux Jedi. Au fond, c'est surtout ça qui me pose problème, oui. Et si les ajustements me paraissent sur la bonne voie, notamment avec les nouveaux coups de Delta 7B, reste que j'aimerais voir davantage de Naboo et pas seulement Ricollier, davantage de Y-Wing BTLB, mais aussi de chasseurs Arc 170, voire, pourquoi pas, de chasseurs Torrent V-19. Peut-être cette mise à jour le permettra-t-elle, au moins pour le Y-Wing et le Torrent, mais ça n'est vraiment pas garanti. Je suppose qu'Obi-Wan, Plo-Kun, Ahsoka, plus exceptionnellement peut-être Mace Windu ou Anakin, or Hyper-Espace, ont encore de beaux jours devant eux, ce qui en soit n'est pas un mal, c'est juste qu'ils bouffent de la place aux autres. Quoi qu'il en soit, j'ai fait le tour pour la République, il ne reste plus qu'une seule faction à envisager, la Résistance. Après quoi, je vous causerai des améliorations génériques, bien sûr. A très vite pour la suite, mais d'ici là, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous en prie, merci beaucoup. Vous disposez de plusieurs moyens pour ce faire, les abonnements, les commentaires, les pouces, les partages, tout cela est très bienvenu et je vous en remercie d'avance et je vous dis donc à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501